Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant une question qu'on m'a posée sur la communauté Vivre à coup de coeur. Donc c'est Amandine Servet qui posait en fait une mise en situation qui touche vraiment beaucoup de personnes sur laquelle on peut explorer ensemble. Donc je trouve ça intéressant en fait Amandine disait pourquoi en fait quand il y a quelque chose qu'on veut faire, quelque chose qu'on souhaite, qu'on aimerait par exemple voyager, on aimerait changer une habitude, on aimerait commencer à faire de la poterie, on aimerait oser parler plus aux gens ou bon des choses comme ça. Et puis qu'on le veut vraiment sincèrement beaucoup, qu'on a beaucoup de volonté, qu'on a des bonnes intentions et le fait que parfois la vie, la vie nous propose des occasions pour faire exactement ça et on le fait pas. On le fait pas parce que, avec les exemples d'Amandine qui disait bien parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas l'argent, parce que c'est pas le bon moment, puis là bien on le fait pas, le moment passe, on le fait pas. Et ce qui est intéressant c'est que le désir reste là, le souhait reste là, cette volonté reste là, mais quand on a l'occasion, on le fait pas. Pourquoi? Amandine propose ici des idées, elle dit est-ce que c'est parce qu'on est masochiste, on veut se faire mal, on veut se nuire, est-ce que c'est parce que c'est un mécanisme d'auto-sabotage, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'on peut vouloir tant que ça, être convaincu, avoir un élan passionné pour vouloir faire quelque chose et quand c'est présenté à nous, on le fait pas. C'est sûr que je vous dirais, il y a différentes réponses à cette question là. En partie, en partie ça peut être dépendant de ce qu'on a vécu avant, dépendant aussi de notre perception de la vie, notre perception de nous-mêmes, de nos croyances, oui on peut, certaines personnes vont faire de l'auto-sabotage, ça existe. Certaines autres personnes, en fait, vont se sentir coupables d'avoir quelque chose, d'avoir accès à quelque chose qu'ils veulent parce que, soit ils connaissent des personnes qui n'ont pas accès à ce qu'ils veulent, ils voient des personnes autour d'eux qui ont des volontés et des souhaits vraiment très 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 importants pour eux puis que ça n'aboutit pas, donc peut-être certaines personnes peuvent se sentir coupables de réaliser un rêve, de faire un changement, de faire quelque chose, alors que peut-être le conjoint, l'enfant, les parents, le voisin, les personnes, les amis autour d'eux n'y arrivent pas en ce moment. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, je vous dirais, cette chose particulière, étrange qui existe vraiment, qui est la peur du succès. Ça existe, ça. En fait, c'est pas le fait de réaliser son rêve ou de faire un changement qu'on souhaite vraiment, qui fait peur. Dans ce moment-là, quand je vous parle de la peur du succès, c'est plus tout ce qui va découler du succès, tout ce qui vient avec le succès peut paraître parce que c'est encore là une projection, parce qu'on ne l'a pas encore atteint, on ne l'a pas encore fait, mais on peut avoir peur du succès d'avance en s'imaginant qu'est-ce que ça veut dire si ça marche, mon idée. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie si je fais ce changement-là? Comment mes relations vont changer si j'atteins cet objectif-là? Puis les scénarios qu'on se fait, parce que ce n'est pas encore d'actualité, ce n'est pas encore fait, c'est des scénarios, des projections qu'on se fait, ça, ça peut être assez, parfois, pour mettre un frein, pour dire « Hum, les risques sont trop grands. » Si ça fonctionne, les risques sont grands. Donc, inconsciemment, je mets les freins quand une occasion de réaliser cet objectif-là est placée devant moi. Ça se peut, ça, ça existe. Donc, c'est sûr que si vous, vous regardez, par exemple, vos objectifs, les choses que vous aimeriez faire, les passions qui sont là, les envies qui sont là, et que vous regardez, par exemple, vous vous posez la question « Si un jour, ça venait qu'à être vraiment dans ma réalité au quotidien, comment ma vie changerait? » Et si vous voyez qu'il y a des, là, vous allez écouter votre corps, si vous voyez qu'il y a des « Hum, des inconforts, des malaises, une petite chair de poule, peut-être mal au ventre, mal à la tête, mal dans le dos, vous avez chacun votre spot, hein, quand on a peur, quand on a des doutes, quand on est en colère, ça va se placer à différents endroits dans votre corps. Donc, quand on apprend à se connaître, on sait c'est où que ça se place dans notre corps. Donc, vous allez écouter votre corps pour voir c'est quoi les espèces de preuves de succès que vous imaginez, et comment vous imaginez qu'elle va avoir un impact dans votre vie, et ça peut vous donner une idée, sont où les freins? Et ça se travaille, ça. On peut travailler ça. Travailler les freins, travailler la peur du succès pour ne plus que ça devienne un élément qui fait qu'on fige quand on aurait une occasion de mettre en place des choses qu'on veut vraiment, au fond. Donc, il y a ça qui existe, et pour répondre aussi à la question d'Amandine, je vous dirais, ce qui existe aussi, c'est, à la base de tout ça, c'est la peur du changement. Peu importe que ma vie soit mieux, que je respire mieux, que je me sens plus légère, que vraiment je vois plein, 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 plein de choses positives qui vont venir de cette nouvelle habitude-là dans ma vie, de cet objectif qui va être atteint, peu importe ce que j'imagine qui va arriver par rapport à ça, ça va changer. Ça va changer le statu quo, le quotidien, la petite routine qui est là maintenant, bien d'une façon ou d'une autre, elle va changer. Et l'être humain résiste au changement. On est fait de même. On est fait de même parce que le changement crée de l'incertitude, et cette incertitude-là nous rend, ça dépend des gens, peut nous rendre mal à l'aise, inconfortables, jusqu'à vraiment nerveux, anxieux, la peur, puis de ne pas vouloir changer. Donc, à ce moment-là, bien, c'est de travailler sur cette façon de mieux vivre le changement, pour justement dire, oui, je vais changer des choses, mais le changement n'équivaut pas nécessairement à quelque chose de mauvais, quelque chose de nocif, quelque chose, des pertes, ou des, tu sais, une grosse montagne à traverser pour arriver au bien-être. Ça, c'est des croyances, des idées qu'on se fait. Comme je disais tantôt, c'est des projections, des scénarios, c'est des films qu'on se fait, c'est même pas arrivé encore. Donc, si vous pensez au scénario que vous faites habituellement, est-ce que vous êtes plutôt scénariste et producteur de films d'épouvante et de peur et de, vraiment, côté plutôt négatif, ou vous êtes scénariste et producteur de films où est-ce que ça vire tout le temps bien à la fin, hein, puis qu'on trouve toujours un moyen de naviguer et de traverser vers les choses pour se rendre à une autre étape où est-ce qu'on est mieux, les scénarios qu'on se fait peuvent être différents, dépendant des perceptions qu'on a de la vie et des situations. Donc, c'est pas tous les scénarios qui sont mauvais, il y en a qui sont motivants, il y en a qui sont réconfortants, il y en a qui sont stimulants. Ça vaut la peine d'observer les scénarios qu'on se fait automatiquement, là, naturellement, pour voir un peu quelle sorte de scénariste producteur on est, pour voir si on veut continuer de faire des films comme ça ou pas. On peut changer d'idée. Donc, c'est un peu de tout ça, puis quand je regarde, par exemple, des personnes qui disent « je veux vraiment faire ça, on m'a présenté l'occasion, je suis pas capable, je sais pas pourquoi », bien, c'est des choses qu'on va explorer pour essayer de voir, parce que c'est différent pour chaque personne. qu'est-ce qui est derrière ce frein-là que vous vous posez à vous-même, pour voir un petit peu c'est quoi la nature du frein, d'où il vient, parce qu'il vient quelque part, comment il a été entretenu, comment il a été cultivé, et d'explorer, d'explorer, on fait rien tout de suite, on explore les différentes options. Ça peut rester comme ça. Ensuite, il y a d'autres options. Qu'est-ce qui arrive si on fait ci? Qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Puis là, oui, on fait des scénarios, on fait des suppositions, on essaie de voir c'est quoi les possibilités, mais ça, c'est aussi de créer de l'ouverture, de créer des options pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et faire un choix pour ne pas subir une habitude, une habitude qu'on a depuis des années, une croyance qu'on a depuis des années, un pilote automatique qui est rodé comme ça, puis qui s'en va par là. On peut dire, ok, je m'en vais par là depuis des années, mais il y a d'autres directions, puis là, je vais juste explorer pour voir si je veux continuer d'aller par là. Je veux avoir le choix. Donc, ça fait partie des différents éléments que je regarde avec les personnes que j'accompagne quand il arrive une situation comme Amandine nous proposait dans les commentaires, dans une des publications sur ma communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Donc, je pense qu'il y a différentes circonstances, il y a différents états personnels, la façon qu'on sent à un moment donné qui fait qu'on prend la vague ou on ne la prend pas, mais ça vaut la peine d'explorer tout ça. Parce que je crois, personnellement, je crois vraiment que si une idée vous est venue en tête, si vous avez un élan de passion pour une activité ou pour commencer quelque chose, bien, ce n'est pas pour rien. Puis, je pense que ça, ça arrive quand c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire que c'est le bon moment pour le faire. Ça veut dire que c'est le bon moment pour commencer à apprivoiser la possibilité que peut-être un jour, je pourrais faire telle chose, réaliser tel rêve que j'ai depuis longtemps. Puis, c'est comme s'il y avait une graine qui était semée. On n'est pas obligé de tout bulldozer, de tout changer tout de suite, puis y aller à course. Non. La graine est semée. Puis, ça nous donne envie de faire quelque chose et ça nous donne l'occasion de l'apprivoiser. Pour justement être de plus en plus confortable. Des fois, oui, ça va prendre un accompagnement pour pouvoir explorer tout ça ensemble, voir les différents côtés. Ça peut être aidant d'avoir quelqu'un avec nous pour faire ça et pour éventuellement faire le pas, faire le pas, faire le premier pas vers cette chose-là qu'on a besoin, qu'on a envie, et de réaliser quelques rêves qu'on peut avoir. Donc, j'ouvre un petit peu la réflexion à ce sujet-là. Je remercie à Amandine pour la question. Si vous avez aussi, vous savez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou m'écrire. Puis, ça va me faire plaisir d'ouvrir la discussion là-dessus pour qu'on puisse explorer ensemble et d'en parler. Vous pouvez me joindre à différents endroits sur mes réseaux sociaux que je vais laisser en lien sous la vidéo ici. Et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!